Cette année, les exigences du jury seront très élevées. Et cette première dégustation de la compétition est l'occasion pour nos 4 chefs de se faire une idée plus précise du niveau professionnel et de la personnalité des 8 candidats en compétition. La première a présenté son dessert d'enfance et Nina. Bon bah c'est plutôt pas mal. Ce dessert s'appelle Faites un vœu. Mon assiette est admirable. En tout cas j'ai mis tout mon cœur. Mais ton sourire. T'as toujours la patate le sourire comme ça ou tu prends la même drogue que monsieur Mercolini ? J'ai toujours la patate. J'espère que tu vas aller loin dans cette émission parce que c'est très très bon. C'est un vrai dessert comme j'aime les manger. Bravo. Merci. J'adore ce gâteau. Il y a l'équilibre des saveurs entre la noisette, la fraise et la crème est plutôt réussi. Bravo. Les zestes, l'épice, tout est bien dosé. Merci. C'est un joli gâteau d'enfance, vraiment. Le fraisier qui peut être ample, qui peut être lourd, qui peut être gras, on n'est pas du tout dans ça. Donc vraiment une belle réussite. C'est bien Nina. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis très contente. C'est très agréable de leur avoir fait plaisir surtout. C'est important. Le jury est unanime, la flamme d'anniversaire de Nina est une réussite. Pour le prochain candidat, il va être difficile de s'imposer après un tel plébiscite. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai intitulé mon dessert sur un nuage. J'ai choisi le couignaman, ça m'a rappelé des vacances en famille. Où en vacances ? En Bretagne. A Benoday ? A Benoday ? Voilà. Ah mais je connais bien Benoday. La vie de Christophe Adam est importante dans le sens où, voilà, il est breton, il tient. Il tient à sa région, donc voilà, il est important parce que je sais qu'il sera objectif. Je suis obligé de commencer sur une mauvaise note. Parce que le breton, il connaît un peu le couignaman. Le couignaman est pâteux, il n'y a pas de raffinement. Je vais même aller très loin, il n'y a pas le goût de sucré, même pas le goût de beurre. Je pense qu'il y a plein de techniques de travail, que c'est ce que tu as voulu montrer. Malheureusement, ça n'a pas très très bien marché. Peut-être qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'il soit beaucoup plus moelleux, beaucoup plus agréable à manger. Enfin, moi, je veux t'encourager, donc continue. Merci, c'est gentil. Il faut que tu te concentres la prochaine fois sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le goût, l'émotion. Je m'en veux de pas avoir été à la hauteur de leurs espérances. Voilà, après, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Pour son premier passage devant le jury, Cédric est inquiet et il sait pourquoi. Le fait d'avoir une assiette pour la dégustation, ils doivent se la partager. Il n'y a pas grand chose à goûter. Je pense que ça va me pénaliser peut-être sur le futur jugement, donc non. Alors, on a eu chaud aux fesses ? Un petit peu sur la fin, ouais. Le nom du gâteau, s'il te plaît ? C'est la Marthe aux pommes. D'accord, et pourquoi la Marthe aux pommes, alors ? Parce que ma grand-maman s'appelait Marthe et elle nous faisait toujours des très bons gâteaux aux pommes. Donc, j'ai décidé de revisiter ça aujourd'hui. C'est gourmand, ça fait envie, c'est élégant, enfin, il y a tout. Bravo, enfin, moi, visuel, moi, je dis bravo. Oui, je suis d'accord. Elle vient en route ? Moi, je t'ai vu travailler pendant trois heures. C'est un très bon dessert. Par contre, j'aurais aimé qu'il y en ait six. Alors, c'est dommage, j'ai pas pu tout goûter parce que, malheureusement, il y avait passé pour quatre. J'ai goûté notamment la tarte aux pommes qui est très, très bonne. Je dirais même remarquable. Bravo. C'est vraiment une superbe tarte aux pommes, c'est magnifique. Moi, je suis furieux. Je suis furieux parce qu'effectivement, quand je goûte une tarte aux pommes comme ça, j'avais pas envie de partager. Rien à dire, juste apprends surtout à gérer ton temps parce que sur des épreuves, ça va être difficile. La peur qu'on a eue, essaye de ne plus nous la faire vivre. Ça marche. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il va nous la faire revivre. Tu crois ? Je sais pas, j'ai une sorte de... Ah, y'a un truc là. J'ai plus retenu les remarques négatives parce que c'est ce qui va me faire avancer, c'est ce qui va me faire grandir. Histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs et vraiment leur faire plaisir et me faire plaisir en même temps. Cette année, le jury ne laisse rien passer. Le moindre détail compte. Grégory, le doyen de la compétition, l'a bien compris. Moi, je me sens angoissé. Grosse pression à l'intérieur de moi, j'essaie de pas trop le montrer. Quoi qu'il arrive, j'aurais fait le maximum et j'ai vraiment envie de montrer que je peux être peut-être le prochain grand pâtissier. Cool, y'en a 4. Alors, le nom de mon dessert, c'est chouchou. J'ai hâte de le goûter parce que je m'imagine à 7-8 ans, t'as envie de le manger et puis tu t'en fous partout. Donc je vais pas m'en mettre partout, mais j'ai vraiment hâte de croquer dedans. Moi, je trouve que tu as été, à mon goût, trop généreux en crème et pas assez de saveur. Donc essaye d'équilibrer un peu ça. Voilà. Dès que je l'ai vu de loin, je me dis ça, ça va être de la bombe. Et non. Et là, boum, je me prends une grosse claque. Moi, je suis pas du tout satisfait. Là, je me dis, bon, ça va pas, OK, je vais être recalé. Faut aller mettre un truc qui croustille, un truc qui... Il faut que ça... Quand tu le manges, il faut qu'il y ait de la vie, quoi. Et là, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que vous êtes un peu dur, c'est un très bon dessert. Alors après, d'accord, c'est pas le Paris-Brest que vous aimez tous les deux. Moi, je trouve que ça manque de saveur et je le maintiens. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré à la fois le travail des textures, à la fois cette générosité, à la fois cette gourmandise. Moi, j'ai... Superbe, je me suis vraiment régalé. Et donc, c'était ta maman qui me donnait les Paris-Brest. C'est ça. Ben, remercie ta maman. Merci à vous. Merci. Merci, Grégory. J'espère que les deux qui ont aimé vont se battre en disant, mais non, c'est bon, allez, laisse-le, laisse-lui sa chance. Ça reste un bon gâteau. Mais oui, putain de bon gâteau, quoi. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte que le cas vient avec le plus beau gâteau pour l'instant de ce qu'on a dit. Non, mais Pierre, bien, bien. Et puis tu lui dis, c'est de la dôme. Non, mais non, mais attendez. Non, on n'a jamais dit qu'il n'était pas bien. Non, ah non, non, non. Le travail de Grégory a partagé le jury. Pour faire l'unanimité, le dessert de Tristan devra être irréprochable. Alors, un dessert. Oui. Alors, ça s'appelle la ronde du Réolet. Voilà. C'était mon dessert de l'enfance. Qui était réalisé par ? Mes grands-mères. Les deux avaient une petite bataille gentille sur le qui fera le meilleur Réolet. Elle se faisait des concours de Réolet. Oh, ça, c'est fantastique. Moi, je suis subjugué par le visuel. Je trouve qu'il est à la fois gourmand, raffiné. Il y a une élégance incroyable. On est absolument à 100 lieux de s'imaginer qu'on va manger du Réolet. C'est magnifique, vraiment. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je trouve qu'on est exactement dans ce qu'on attend d'un pâtissier jeune qui a envie de se lâcher. Et on sent qu'il se passe quelque chose. C'est un superbe travail. Bravo. Première étape réussie. Merci beaucoup, chef. Au départ, le Réolet, c'est quoi ? C'est un saladier avec du riz dedans. Je pense que c'est ce que vous avez été grand-mère. Exactement. Tu nous en as amené un beau dessert. Bravo. Merci, chef. Je suis impressionné. Ça déchiait sa maman. Sa grand-mère. Sa grand-mère. Je suis vraiment sur un nuage. Vraiment dingue. C'est dingue. Ils m'ont fait un bel accueil. Si Tristan est soulagé par sa rencontre avec notre jury, Gaëlle, elle, est encore très impressionnée. Tu arrives face aux quatre jurys. Tu es là avec ta pauvre assiette. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir. Alors, je l'ai appelée l'enfance en élégance. Et Gaëlle, ça fait combien de temps que tu fais de la pâtisserie ? Ça fait 11 ans. Et dans quel style d'établissement ? Dans une brasse très chic. Donc beaucoup de desserts ? Beaucoup de desserts envoyés jusqu'à 700 couverts le dimanche. Dans 700 couverts ? Un service. Par service ? Oui. Et vous êtes combien dans l'équipe ? En pâtisserie ? Oui. Je suis tout le seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le seul. 700 couverts seuls. Est-ce que tu cherches un travail ? Parce que je ne connais pas beaucoup. Maintenant qu'on a fait connaissance, on y va. Allez, je tâche. Tu me parles de café au lait, cookies, ce qu'on trempe. Honnêtement, je ferme les yeux. On goûte ça. Par contre, je trouve qu'effectivement, en termes de combinaison, c'est un tout petit peu lourd pour moi. Ok. La pâte à cookie qui est à l'intérieur, donc tu ne l'avais pas cuite. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'on ait vraiment cette sensation de cookie à la fin. Moi, je trouve que tu as eu raison. On a vraiment cette saveur du cookie, sinon on s'aurait fait sabler. C'est intéressant. C'est un bon début. Ça tient ses promesses. Mais trop de texture tue la texture. Il faut encore affiner. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. Le mariage entre les textures, le croquant, le goût du café, le cookie est plutôt réussi. Je pense qu'il y a toutes les bases pour aller vraiment très loin. Ok, merci. Il y a du positif, du négatif. Après, je pense à du bon côté. Ça ne peut que me faire évoluer. Mais si ça passe, je suis la plus heureuse. Bonjour. Bonjour, Nathan. Bonjour. C'est au tour de Nathan de présenter son dessert d'enfance qui vient tout droit du pays basque. Donne-moi le nom de ton gâteau. Tendre Donny Bané. Donny Bané veut dire Saint-Jean en basque. Vraiment, c'est très réussi. Bravo. Alors Nathan, quel est ce magnifique dessert ? Alors, j'ai essayé de refaire le gâteau de mon enfance qui n'est autre que le gâteau basque. C'est vraiment revisité. Écoute, Nathan, c'est un bon gâteau. Lorsqu'on ferme les yeux, en tout cas, on est dans l'image du gâteau basque. J'aurais peut-être apprécié vraiment un sablé plus fin, plus délicat, qui est vraiment l'ADN pour moi du gâteau basque. Pour moi, le pâte sablé, c'est une faute. Dans le gâteau basque, l'intérêt, c'est que cette pâte, elle se moelleue. Du croquant, il en faut, mais là, c'est plus que du croquant. D'accord. Sinon, pour le reste, on est complètement raccord par rapport à ton histoire, et c'est l'essentiel. Il n'y avait pas que des points positifs sur mon gâteau, certes, mais je pense que l'émotion était là. Je l'avais ma place en formation. Merci Nathan. Merci Nathan. Merci. Salut Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Waouh. Alors, mon dessert d'enfance, c'est la tarte tatin, avec une pomme en sucre soufflé pour vraiment donner le côté moderne. Le nom du dessert ? Tatin d'automne. Je trouve ça brillant, très beau. Très, très beau. Merci. C'est magnifique. C'est très bon. Lorsqu'on ferme les yeux, on a une tarte tatin. C'est juste bon. J'ai mangé, j'ai passé un bon moment. Grâce à toi. Merci. Merci. Le petit bémol, j'aime bien mettre les bémols. C'est le sablé. C'est peut-être un peu trop croquant pour moi. Il y avait de l'audace, il y avait une histoire, il y avait de l'émotion. Et il y a Mathieu qui est au rendez-vous, et malgré son jeune âge, je trouve ça formidable. Voilà. L'émission commente bien. Merci. Merci à toi, Mathieu. Ça fait plaisir parce que j'avais le gros doute. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de progresser. C'est quand même très important, c'est une reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada